Le ministre des Finances et du Budget est passé ce mercredi devant les parlementaires pour l'adoption du projet de loi numéro 10 portant loi de règlement pour l'année 2021. Le budget général est réalisé à plus de 2 900 milliards de francs CFA en recettes et plus de 3 800 milliards en dépenses, soit en déficit budgétaire de plus de 913 milliards de francs CFA, représentant 6% du PIB. Ce dernier a été estimé en 2021 à 15 538 milliards. La Cour des comptes a déclaré que le budget 2021 a été conforme, sauf sur un seul point d'attention. C'est que globalement, il y a d'abord des mandats qui sont rejetés par le Trésor. Une fois que les mandats sont rejetés par le Trésor public, il y a inévitablement un écart entre le compte administratif de l'ordonnateur et le compte général de l'administration des finances. Le Sénégal avait plusieurs années de retard dans la production des lois de règlement, mais aujourd'hui, le stock est sur le point d'être apuré avec le projet de loi de règlement pour la gestion 2021, un progrès à saluer. Le Parlement, le gouvernement et la Cour des comptes méritent des félicitations pour ce résultat. Sur la base des lois de règlement de 2012 à 2022, le taux d'exécution du budget a toujours dépassé les 90%, excepté l'année 2013, où le taux était de 88,8%. A en croire au ministre des Finances et du Budget, au terme des concertations, la Cour des comptes a finalement retenu 12 recommandations concernant le respect des critères de convergence.